Est-ce qu'il faut manger les riches pour sauver le climat ? La question se pose parce que cet été, on a eu en même temps les conséquences terribles du changement climatique qui se déroulait là, sous nos yeux. Les canicules à répétition, la sécheresse, des incendies partout, même en Bretagne, des tempêtes en Corse, et je vous parle même pas des inondations dramatiques au Pakistan. On s'est toutes et tous rendu compte que le dérèglement climatique, c'était pas dans le vague lointain des générations futures. Ça se déroulait ici et maintenant en France et c'était que le début. Il faut que les gens comprennent que la France clairement va cramer. En même temps qu'on se prenait cette claque, on s'est aussi pris de plein fouet l'indécence du mode de vie de certains riches. Pendant que la France manquait d'eau, les golfs, ils restaient tout verts et bien arrosés, les piscines privées étaient bien remplies malgré les interdictions et surtout, il y a eu la grosse polémique des jets privés. Grâce à des comptes Twitter et Instagram qui suivent les jets privés des méga riches, on a pu se rendre compte comment le mode de vie d'une personne pouvait détruire le climat. Mettons le jet privé de Bernard Arnault, quand même le troisième homme le plus riche du monde. Et bien ce jet, en un seul mois, il a émis autant de gaz à effet de serre qu'un français moyen pendant 18 ans. Bref, cet été, c'était la double claque, le climat qui vrit total et les riches qui le détruisent peinard. Alors, comme les jets privés, c'est quand même une pratique un peu extrême qui concerne très peu de monde, dans cette vidéo, on a voulu prendre un peu de recul et voir ce qu'on savait des inégalités d'émission. À quel point le mode de vie des plus riches défonce plus la planète et le climat que le mode de vie des plus pauvres. Cette année, on commence les vidéos avec l'humain. On va faire ce qu'on fait de mieux à Osons Causer, c'est-à-dire nous taper à votre place les rapports, les statistiques, les articles scientifiques et les synthétiser dans une jolie vidéo la plus claire possible pour que toutes et tous, on puisse se faire un avis sur une question importante. Alors, est-ce que pour sauver le climat, il suffit de manger les riches ? C'est l'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste qui prédomine. Oula ! L'esprit socialo-marxiste ! Alors, on est tombé sur une étude choc de 2022 qui répond pile-poil à notre question. Cette étude, elle a été menée par Lucas Chancel, un jeune chercheur français qu'on a eu l'honneur de recevoir sur notre chaîne l'année dernière. Le but de cette étude ? Comter toutes les émissions de gaz à effet de serre de chaque Français et les comparer à leurs revenus. Il ne comptera pas seulement les émissions de gaz à effet de serre faites en France, il compte aussi toutes les émissions nécessaires à produire des produits qu'on a consommés en France. Ah ! Bah ouais, si t'achètes un téléphone made in China, le CO2 émis pour le produire, c'est aussi pour ta pomme. Voilà les émissions annuelles de gaz à effet de serre des Françaises et des Français selon leur revenu. Les 10% de Français qui gagnent le moins n'émettent que 2,6 tonnes d'équivalent CO2 chaque année contre 25 tonnes pour les 10% de Français au plus haut revenu. C'est presque 10 fois plus. Ouais, ouais, vous avez bien entendu. Un Français parmi les 10% les plus riches, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne quand même plus de 5 800 euros brut de chaque mois, il défonce le climat comme 10 Français parmi les plus pauvres, c'est-à-dire des gens qui gagnent avant les aides sociales en dessous de 520 euros par mois. Et attendez, si on zoome sur les ultra-riches, c'est encore pire. Si on regarde maintenant les 1% des Français au plus gros revenu, c'est-à-dire des gens qui gagnent plus que 15 600 euros chaque mois, eh ben, notre Jean Richou, là, il émet 77,5 tonnes d'équivalent CO2 chaque année. Ça, ça fait 30 fois ce qu'est émé une mère célibataire au RSA qui appartient aux 10% de Français les plus pauvres. Toi, 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 là, il faut faire une petite pause. On nous parle souvent de faire des petits gestes pour la planète, comme si tout le monde avait le même impact sur le climat. Mais là, quand on voit ces inégalités d'émission de ouf, on ne peut plus du tout se contenter de cette histoire où chacun doit éteindre la lumière, débrancher sa box la nuit et bien penser à supprimer ses mails. On est obligé de demander des efforts différents aux plus riches et aux moins riches. Quelqu'un dans le 1% des plus riches, il émet autant qu'un bus entier de gens des 10% les plus pauvres. Combien ? Bon, OK, pas un énorme autocar à deux étages, mais ce qu'on appelle un midi-bus. Un midi-bus, c'est pas un bus du midi, c'est un bus de 30-35 places. Ouais, moi non plus, j'avais aucune idée que ça s'appelait comme ça. Maintenant, mesdames et messieurs, accrochez-vous parce que je ne vous ai pas encore dit ce qui va être plus choquant dans l'étude de Lucas Chancel. Voilà comment ont évolué les émissions des plus riches et des plus pauvres depuis 1990. Vous le voyez, depuis 30 ans, l'empreinte carbone par personne baisse chez absolument tout le monde. Chez tout le monde ? Non, 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 non. Il y a un petit village d'irréductibles gaulois qui résiste à la frénésie écolo de ce pays. Ce village, c'est pas celui d'Astérix. C'est le village des 1% les plus riches de notre pays, la seule catégorie de françaises et de français qui n'ont pas baissé leurs émissions sur les 30 dernières années. Quand on voit ça, on se dit qu'on a un gros problème. Les plus riches de notre pays ne jouent pas du tout le jeu. C'est d'ailleurs le message de cette vidéo de Usul et Cotentin pour Mediapart. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Voilà, là, on pourrait tout à fait arrêter la vidéo. Je pourrais me lever. On a un bon message politique catchy, on a des bons chiffres. Mais, par honnêteté intellectuelle, on est obligé d'apporter une nuance. Cette nuance, c'est aussi un conseil qui peut vous être utile tout au long de votre vie. Toujours aller regarder la méthodologie, aller regarder comment les chiffres sont construits. Je dis ça justement parce que l'étude dont on vous parle depuis le début, elle fait un choix très fort dans sa manière de compter les émissions de chacun. Et ce choix, il peut paraître critiquable. Mettons que quelqu'un achète des yaourts Danone. Eh bien, toutes les émissions des usines Danone qui ont été nécessaires pour produire le yaourt, eh bien, notre ami Lucas Chancel, il ne les attribue pas toutes aux consommateurs, aux mecs qui mangent le yaourt Danone. Il en attribue une partie aux actionnaires, à ceux qui possèdent des actions Danone. Avec cette méthodologie, avec cette manière de compter, eh bien, mécaniquement, les émissions des plus riches de notre pays qui possèdent plein d'actions, Danone, Amazon, Apple, ou ce que vous voulez, ces émissions vont être augmentées. Et, inversement, les émissions des plus pauvres, qui n'ont pas d'actions, mais qui consomment des yaourts Danone, qui achètent des trucs sur Amazon, ou qui achètent des smartphones, eh bien, les émissions des plus pauvres vont être diminuées. C'est pourquoi, si la question, c'est de savoir quelles émissions sont liées à ta consommation et à ton mode de vie, eh bien, l'étude de Lucas Chancel, elle a tendance à exagérer les inégalités d'émissions entre les plus riches et les plus pauvres. Heureusement, il existe une autre étude, cette fois de 2020, qui, pour la France, regarde juste les inégalités d'émissions liées à la consommation, au mode de vie des individus. Dans cette étude, à la méthodo plus conforme à notre question, on découvre que le mode de vie d'un Français parmi les 10% les plus pauvres émet 4,7 tonnes d'équivalent CO2 chaque année, alors que le mode de vie d'un Français parmi les 10% les plus riches en émet 18,4. L'écart d'émissions entre riches et pauvres qui étaient de 1 à 10 chez Lucas Chancel passe maintenant seulement de 1 à 4. Est-ce que ça change notre conclusion ? Eh bien non. Quelle que soit la manière dont on choisit de compter, le mode de vie des Français les plus riches est beaucoup plus destructeur pour le climat que celui des plus pauvres ? La conclusion politique non plus ne change pas. Les riches doivent faire plus d'efforts que les autres pour réduire leurs émissions. Les riches doivent être les premiers visés par toutes les mesures de sobriété. Ça doit être les premiers à diminuer la température de chauffage de leurs plus grandes maisons et de leurs plus grands apparts. Ça doit être les premiers à diminuer le nombre de kilomètres parcourus en voiture mais surtout en avion. Les riches doivent aussi être les premiers à diminuer leur plus grande consommation de viande et particulièrement de viande rouge. What the fuck ? Une fois qu'on a dit ça et c'était super important, est-ce qu'on peut pour autant se dire que limiter le réchauffement climatique c'est d'abord un problème qui concerne les plus riches ? Je suis sûr que vous voyez la manière de raisonner. C'est un truc genre bon moi tant que les richous ils détruisent à ce point la planète sans en avoir rien à faire bah hors de question que je renonce à mon voyage en avion que je renonce à ma sixième paire de baskets qui me fait de l'œil ou à mon steak haché quotidien. Alors je sais que le mode de vie des ultra-riches est indécent mais si on s'en sert comme une excuse pour ne pas questionner l'impact climatique de son mode de vie et bah ça ne marche pas. Pour vous en convaincre un calcul très simple. Si on supprime du jour au lendemain les émissions des 10% de français les plus riches et bah on aura simplement à éliminer 16% des émissions françaises. Même après cette maxipurge notre pays aurait toujours 85% de son impact climatique à aller chercher. Le problème serait très loin d'être résolu. Autre manière de comprendre ça comparons les émissions du mode de vie des français aujourd'hui à l'objectif climatique pour 2050 qui maintiendrait le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Ça, il faudrait que chaque français émette 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Si on ressort notre graphe de chancelle, graphe qui je le rappelle sous-estime les émissions des classes populaires et moyennes, et bah qu'est-ce qu'on voit ? Et bah tout le monde est au-dessus de cet objectif de 2 tonnes de CO2 par français et par an. Les plus pauvres ils sont pas très très loin ça c'est vrai. Mais les classes moyennes françaises qui émettent entre 6 et 10 tonnes de CO2 chaque année, et bah elles sont encore 3 à 5 fois au-dessus de l'objectif. Donc oui, la responsabilité climatique des plus riches est plus importante, leur mode de vie est le moins soutenable, mais non, ce n'est pas uniquement le mode de vie des plus riches qui doit changer. Si les canicules, les sécheresses, les tempêtes et les fauts de forêt ça nous enthousiasme pas, si on veut être sérieux dans la lutte contre le changement climatique, et bah il n'y a pas le choix. La classe moyenne va aussi devoir apprendre à manger moins de viande, à moins prendre l'avion et à renoncer à acheter quelques objets inutiles. C'est incontournable. Les seuls qui n'ont pas grand chose à faire, c'est les plus pauvres. Les émissions des classes populaires sont déjà relativement faibles, mais plus important, c'est extrêmement difficile de rogner sur leur consommation. Ils se déplacent déjà peu, se chauffent mal, mangent moins de viande, etc, etc. A l'inverse, les plus riches ont beaucoup plus de consommation, de loisirs. C'est beaucoup plus facile d'éliminer un de tes petits week-ends en avion que de renoncer à prendre sa voiture pour aller au travail. Sans être mauvaise langue, la réalité, c'est que les plus pauvres sont déjà des champions de la sobriété, mais une sobriété contrainte, une sobriété subie. Leur demander de faire des efforts pour le climat, de se sentir concerné, en un sens, c'est se moquer d'eux. Vous l'aurez compris, si on veut embarquer le pays dans la transition énergétique, il faut que chacun prenne sa part, mais celle des plus riches est incontestablement bien plus grande. Voilà, c'était notre première vidéo avec l'humain. Vous retrouverez toutes les sources et tout le détail des calculs sur l'humanité.fr. On vous met le lien en description. N'hésitez surtout pas à y jeter un coup d'œil si vous êtes curieux ou curieux et à vous abonner à la chaîne de l'Humanité. Vous retrouverez nos vidéos avec l'humain sur l'humain ou sur Osons Causer tous les derniers dimanches du mois. Moi, je vous dis à très bientôt sur Osons Causer ou sur Osons Comprendre et je vous fais des gros bisous. Ciao ! !